Christophe Gaillard, bonsoir à vous messieurs. Oui Stéphane, on se retrouve un peu en fin de parcours, au deuxième jour de la fête médiévale ici à Malin, avec des chevaliers, des archers, des métiers moyenâgeux, et j'en passe. On va commencer tout de suite avec quelques réactions, dont celle du vice-président de l'association, qui restaure depuis plus de 40 ans le château, et puis d'autres réactions. L'important c'est à la fois de permettre aux gens de redécouvrir le château et de le remettre un peu dans son histoire. C'est la première fois qu'on allait croiser au pied du château depuis 500 ans. Puis aussi d'amener les gens au château pour nous aider dans notre projet de restauration. Faire partager le château, nous aider à le reconstruire à travers l'accueil, la journée de fête, et à travers les financements qui vont permettre d'acheter de la pierre et de continuer notre travail de restauration bénévole. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens dans une fête médiévale ? Je pense avant tout que c'est un loisir familial, ça plaît beaucoup aux enfants. Mais on a aussi un public d'intéressés, voire de passionnés, qui viennent effectivement se renseigner sur nos différents stands, sur nos métiers anciens, sur tout ce qu'on peut présenter, sur tous les stéréotypes que l'on peut briser. Nous sommes arrivés un petit peu avant midi et le temps de profiter un petit peu des petits spectacles qu'il peut y avoir, un petit peu de musique, tir à l'arc, et puis des petites activités pour les enfants fort sympathiques, avec le temps qu'ils auront rendez-vous, donc c'est parfait. Avec moi, Jérémy, président de l'association qui organise cette fête médiévale. Un petit mot, c'est une association de croisés locaux ? Oui, c'est ça. On essaie d'aller vers de la reconstitution historique. Donc, sur la première croisade, XIe siècle, on imagine que Guy de Saint-Bernand, qui possédait le château à cette époque-là, aurait se réparti pour la première croisade, donc deux malins. Et on essaie de faire des recherches à ce niveau-là et de reconstituer un peu cette époque. Alors, vous n'êtes pas tout seul parce que vous connaissez du monde. Il y a beaucoup de compagnies autour de vous qui sont venues d'un peu partout pour recréer le Moyen-Âge. Oui, tout à fait. On est une dizaine de compagnies qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous, et donc de tous bords, de tous horizons et de toute époque. On va aller du XIe au XVe voire XVIe siècle. Alors, tout le bénéfice, vous allez le donner à un château qui est en cours de restauration, ça fait bien de 40 ans maintenant. Parlez-nous un peu de cet échange de bons procédés, c'est sympa. Oui, moi, ça m'a paru évident. Je suis tombé amoureux du château et nous, dans nos activités, c'est dommage de laisser partir le patrimoine parce que c'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est de l'animation pour le patrimoine, pour l'histoire. Alors, dans deux ans, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de remettre ça dans deux ans, en mieux, si on peut, en essayant de garder le beau temps et les visiteurs. Voilà, je vous souhaite un bon retour en 2014. Stéphane, c'est à vous. Merci, François-Marie. Après le château de Malin,